Écrire 0,000000000003457 en notation scientifique. On est ici en présence d'un nombre tout petit, et un nombre si petit est très difficile à énumérer, comme vous venez de le constater. Donc, une façon de le réécrire de façon bien plus lisible est la notation scientifique. Alors, on veut le réécrire en notation scientifique. Je vais rappeler très brièvement ce que c'est que la notation scientifique. C'est un nombre qui est écrit sous la forme A multiplié par 10 à la puissance n. Et A étant un nombre compris entre 1, qui peut être égal à 1, et inférieur strictement à 10. On a donc A qui est compris entre 1 et 10, 1 inclus et 10 exclu. Donc, on va réécrire ce nombre en notation scientifique. Et donc, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est de trouver le premier nombre, ici, non nul, en partant de la gauche, et on tombe sur 3. Donc, on commence en réécrivant 3,457, et on va le multiplier par une puissance de 10. Alors, maintenant, on va essayer de déterminer, justement, quelle est cette puissance de 10. Déjà, est-ce qu'elle va être positive ou négative ? Alors, ici, on a 3,457, et 3,457, c'est beaucoup plus grand que 0,000, que ce nombre-là. Ce nombre-là est beaucoup plus grand. Donc, la puissance de 10 va être négative, puisqu'on va devoir, pour obtenir, en partant de 3,457 multiplié par 10 puissance quelque chose, il va falloir déplacer la virgule vers la gauche pour obtenir le nombre qu'on a initialement. Je vais prendre un exemple, pour pouvoir bien déterminer combien de fois on va déplacer la virgule vers la gauche, et quelle va être la puissance exacte de 10. Lorsqu'on a, donc, 10 puissance 1, 10 puissance 1, c'est égal à 10, d'accord ? 10 puissance 0, 10 puissance 0, c'est égal à 1. Maintenant, 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 1, c'est égal à 1 sur 10, c'est égal à 0,1. On continue avec 10 puissance moins 2, qui est égal à 1 sur 100, qui est égal à 0,01. Et alors, ici, à chaque fois, on a 1 multiplié. On peut très bien écrire le 1, ça ne change pas le résultat. Donc, si on part de 1, on multiplie par 10 puissance moins 2, eh bien, on part de 1, et on déplace une fois, deux fois la virgule vers la gauche. Multiplié par 10 puissance moins 2 revient à déplacer la virgule vers la gauche deux fois, en partant de l'unité 1. Donc, du coup, en partant de 3,457, pour pouvoir connaître quelle est la puissance de 10 par laquelle on va la multiplier, on va regarder combien de fois on déplace la virgule vers la gauche pour obtenir le nombre initial. Donc, on va partir de 0,000, 0,34, 0,34, 0,57. Donc, partons de là, puisque notre virgule, ici, elle est au niveau juste après le 3. Donc, on déplace une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, dix fois vers la gauche pour obtenir le nombre qui nous était donné initialement. On a donc déplacé la virgule dix fois vers la gauche pour aller de 3,457 au nombre initial. Donc, on a ici la puissance de 10 puissance moins 10. Donc, réécrivons-la. On a ce nombre-là, écrit en notation scientifique, qui est égal à 3,457 multiplié par 10 puissance moins 10. Donc, de manière générale, lorsqu'il faut exprimer un nombre en notation scientifique, on cherche le premier nombre non nul de notre nombre initial. Ici, donc, 3,457. Et on cherche combien de fois on doit déplacer la virgule vers la gauche ou bien vers la droite pour obtenir le nombre donné initialement et donc, afin d'obtenir l'écriture scientifique exacte.